Alors, vous remarquez qu'il y a un certain nombre de cours qui sont accessibles depuis cette page d'accueil. L'URL, c'est accès à tout court, d'accord ? www.nifl.fr, sache accès à tout court. Il n'y a pas que l'URL de votre groupe. Quand vous recevez une notification, une invitation, etc., c'est l'URL de votre groupe qui est indiquée dans le mail, mais vous avez aussi cette page. Alors, pour qu'un groupe figure sur cette page, il faut que l'administrateur ait décidé de publier l'URL sur la page d'accueil. Donc, les groupes, là, on en voit un certain nombre, mais ils n'y sont pas tous. Il y en a d'autres qui ne sont pas publiés sur la page d'accueil. Quand il y a un petit cadenas, ça veut dire que c'est un groupe privé. Et comme, en fait, on utilise la plateforme sur ce serveur uniquement pour faire de la formation, quasiment, ou des groupes de gestion de projet, eh bien, il n'y a que des groupes privés, d'accord ? Par contre, quand il y a une petite cible comme ceci devant un groupe, c'est que le groupe a une partie publique. Et donc, il veut bien montrer quelque chose. Il est privé, mais il veut bien montrer quelque chose à l'extérieur. Et en général, vous retrouvez en partie publique les mémoires des étudiants des promotions précédentes. On fonctionne comme ça. Chaque fois qu'une promotion est terminée, elle passe dans ce qu'on appelle l'anneau IPM. L'anneau IPM, en fait, c'est les anciens. Donc, j'en ai vu parmi vous qui étaient très déterminés et qui s'inscrivaient dans l'anneau IPM. Je lui demandais à candidater. Tout ça, je l'ai supprimé. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas renvoyé le mail. Je lui dis, non, 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 ce n'est pas l'heure. Vous y serez inscrit automatiquement quand vous aurez terminé, quand vous aurez votre master. Là, il faut mériter. Pour être dans l'anneau. Voilà. Donc, dans l'anneau, il y a à peu près 250 inscrits puisque tout le monde n'y est pas. On en a perdu. Les premières promotions, on n'utilisait pas de plateforme. Donc, on n'a plus de traces. Mais depuis qu'on utilise la plateforme, on n'a perdu personne. Donc, voilà. Alors, pourquoi utiliser cette plateforme plutôt qu'une autre ? Eh bien, simplement, je crois que le racket ne vous contre-viendra pas. C'est simplement parce que je suis là. Voilà. Mais parce qu'elle est la média, elle marche ? Non, non, pas du tout. Vous comprendrez ça sans doute. C'est que les plateformes, ça marche à condition que quelqu'un s'en occupe. Et ce n'est pas la peine de prendre la meilleure. Si quelqu'un ne s'en occupe, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, celle-là, ce n'est pas la meilleure, mais je m'en occupe. Et comme je suis en même temps le concepteur, si quelque chose manque, eh bien, je peux le développer. Et l'année dernière, j'ai fait quelques évolutions à la demande des étudiants. Ah, ce serait bien, si, il y a un, il y a un, il y a un. Bon, très bien, je regarde, c'est possible, je le fais. En général, 24 heures après, la fonctionnalité est arrivée. Voilà. Quand c'est faisable. Alors, votre groupe, donc, ici, vous avez, vous voyez, ici, page publique. Si je vais dans le groupe, on tombe sur la page publique sans identification. Tout le monde peut accéder à ça. Et donc, ce sont les mémoires des étudiants qui viennent de sortir. Ça vous fait beaucoup de lecture, évidemment. Bien. Alors, votre groupe, 2011-2013, l'année, n'a pas de page publique, évidemment. Il n'a rien à montrer. Je vais m'identifier. Alors, je sais, ça fait envie. J'ai le numéro 2. Mais j'ai aussi le numéro 1. Et quand je prends le numéro 1, là, c'est pour tout casser ou tout réparer. Je vois encore plus de choses que quand j'ai le numéro 2. Il a des super droits et pouvoirs. Voilà, bon. Avec mon numéro 2, je suis un peu comme tout le monde. Sauf que j'étais le premier à m'inscrire, forcément. C'est moi, superman. Voilà. On m'appelle Dieu, quelquefois. Alors, ces ordinateurs portables sont nuls. Maintenant, quand on fait un site, la cible, c'est plutôt 1000 points. Et là, on n'a même pas le droit à 1000 points. Donc, évidemment, il y a des ascenseurs partout. Ça, encore, c'est un sujet de débat, mais je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que moi, je suis capable de parler beaucoup. Non, c'est-à-dire 10 minutes, c'est le camp de film. Et le reste, c'est l'émerge. Là, on filme, voilà. Oui. Voilà, bon. D'accord. Donc, je vais faire mes parenthèses plus tard. Je vais avancer sur la présentation de la plateforme. Donc, vous avez compris qu'il s'agissait finalement d'héberger des groupes. Un groupe, c'est un ensemble d'individus et ces individus sont là pour échanger. Leurs échanges sont faits sous forme de contributions. Les contributions appartiennent à des listes qui, elles-mêmes, appartiennent à des ateliers. C'est la hiérarchie. Finalement, c'est comme un forum où il y aurait une profondeur de quatre. Atelier, liste, contribution et ensuite commentaire des contributions. Donc, si je prends une liste au hasard, vous avez repéré qu'il y avait deux vues possibles pour chaque liste. Vous avez la vue développée en restant à la surface de l'ensemble des listes et des ateliers. Quand c'est long, j'ai dit quand même, je n'ai pas envie de faire tourner ma molette en descendant. Et en remontant, il y a un petit moins en bas. Bon, d'accord. Donc, ça peut servir. Et puis, vous avez la vue sous forme de plusieurs espaces. Donc, il y a l'espace de gauche, que j'appelle l'espace principal. C'est celui où on trouve normalement les contributions qui ont un rapport direct avec le sujet de la liste. Si la liste s'appelle informations pédagogiques, on doit trouver ici des informations pédagogiques et rien d'autre. D'accord ? Pour que les choses restent à leur place, quand on contribue, c'est à ça qu'il faut penser. Où est-ce que je contribue dans cette plateforme où, finalement, il y a pas mal de place. Et bien, si je réponds aux attentes de la liste, je fais une contribution. Sinon, évidemment, vous avez à droite l'espace des commentaires. Donc, on peut ajouter un commentaire en contribution. Vous l'avez déjà remarqué. Et puis, dans une liste, très souvent, pour préciser aux étudiants ce qu'on attend d'eux, et bien, on va modifier les caractéristiques pour dire que c'est... Pardon, pas ici. Les libellés. Pour dire que c'est une liste avec à propos. Quand je dis que c'est une liste avec à propos, à ce moment-là, dans l'espace qui est à droite, je peux ajouter des à propos. Et vous comprenez l'importance de cet espace-là, c'est que si ce que je veux dire, ça n'est pas une contribution, c'est-à-dire pas une information pédagogique, ça n'est pas un commentaire d'une contribution, mais que je veux dire, dans cette liste, il y a trop de contributions, ou il n'y a pas assez de contributions, ou vous ne contribuez pas suffisamment, ou ça serait bien que... Ou faire un petit bilan de où on en est par rapport à ce qu'on attendait dans cette liste, et bien, je le mettrai dans un autre espace qui s'appelle les à propos. Et ça, il faut que la personne qui anime son cours est prévue. Vous avez vu que je l'ajoute ? De la même manière, la possibilité de mettre des à propos, je l'enlève. D'accord ? Alors, vous constaterez que les enseignants qui utilisent Axel, quelquefois, ne maîtrisent pas complètement tout ça. Alors, vous pouvez leur dire, « Monsieur, ce serait bien. » Voilà, de temps en temps. Par exemple, cette liste, c'est une liste de contributions. Mais, si je ajoute une contribution, je peux quand même ajouter un document. parce qu'elle a dans ses caractéristiques la possibilité d'avoir contribution avec document attaché, que vous voyez ici. Donc, vous voyez, c'est quand même un forum, mais un petit peu sophistiqué. Les listes, les contributions ont des propriétés. Et quand on crée quelque chose, les valeurs par défaut sont au plus simple. Donc, liste toute simple, pas de document attaché, pas d'un propos. Voilà. Donc, c'est à chacun, en fonction de ce qu'il veut faire d'un point de vue pédagogique, de choisir la configuration de ces listes. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de contributions. En fin de promotion, il y en a souvent 5-6 000 contributions dans cet espace-là, tout petit. Donc, 5-6 000 contributions. Comment faire pour se repérer ? Pour se repérer, d'abord, il y a les abonnements. Donc, si vous prenez un atelier, vous avez la liste des abonnés. Justement, j'ai modifié il y a 15 jours de manière à ce que vous, étudiants, vous ayez aussi accès à cette liste. Donc, vous savez que quand vous contribuez dans cet atelier, toutes les personnes qui sont dans cette liste recevront un email avec votre contribution. Et ça, c'est une information quand même importante parce qu'on est sûr que l'information est passée. Même si la personne ne vient pas sur la plateforme, elle aura eu dans son mail l'information. Donc, les abonnements, c'est très important. Je vois que vous êtes abonné. Comment voir si on est abonné ? Abonné, oui. C'est parce que je suis abonné. Si je clique là, abonné, non. Je ne suis plus abonné. D'accord ? Donc, en un tour de main, vous parcourez les ateliers. Atelier, oui, 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 non, non, non. Forcément, ça, ça ne m'intéresse pas du tout l'English. Et puis, méthode et modèle, non plus. Par contre, mon atelier, ah ouais, 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 quand même, je l'ai créé tout à l'heure en venir, je vais donc m'abonner à mon atelier. Chaque fois que vous contribuerez dans cet atelier, je serai donc averti par email d'une nouvelle contribution. Quand vous êtes averti par email d'une contribution, eh bien, vous avez, je vais regarder une contribution, là, par exemple, le numéro 431. Vous avez l'email, un lien, avec au bout le petit numéro 431. Et automatiquement, le 431 vient se mettre ici quand vous cliquez dans votre email. Donc, ça ne vous amène pas sur la contribution, c'est à vous de faire OK. Et quand vous faites OK, vous vous retrouvez dans l'atelier, dans la liste et avec la contribution placée au sommet. Si la contribution est un commentaire, alors vous tombez sur la contribution dont c'est le commentaire. Je ne peux pas afficher le commentaire aussi à sa place. D'accord ? Donc, ça, c'est un... ça fait qu'on retrouve très vite la contribution dont on a reçu une notification par email. Ensuite, vous avez les dernières. Avec les dernières, vous ne pouvez rien manquer. D'accord ? Parce que les dernières, ça sort les contributions de tous les ateliers. simplement par ordre chronologique. Donc, ben voilà, la dernière, c'est Personal Information, là. Et vous en avez comme ça 25. Mais si vous avez été absent 24 heures, alors il y a peut-être 75, donc vous faites les 25 suivants. Et vous regardez vite fait. Évidemment, si une contribution vous intéresse, il suffit de cliquer là pour la retrouver dans son contexte et pouvoir contribuer, ajouter une contribution ou commenter la contribution que vous avez repérée dans les dernières. Bien. Autre outil pour ne pas se perdre, c'est chercher. si je cherche IPM, IPM, je vais limiter ma recherche à un producteur. Par exemple, ils sont triés comment les producteurs ? Caron-Pierre André, tiens, vous pouvez le laisser. Est-ce qu'il parle d'IPM Caron-Pierre André ? Oui, il a mis stagiaire IPM dans cette contribution, il a mis d'un ancien IPM dans cette contribution, voilà, etc. Donc, vous retrouvez toutes les contributions qui contiennent le mot IPM et donc, nous, on s'en sert aussi, moi, quand je corrige vos travaux, que je veux voir vous mettre une note, je regarde ce que vous avez fait et je vais, à ce moment-là, dans le suivi et dans le suivi, je vois toutes les contributions de Chomet Pascal. D'accord ? Et je peux les voir atelier par atelier. Donc, je retrouve l'historique, il a posé des questions, il a participé, il a fait ceci, il a fait cela, je ne l'ai pas vu pendant toute la formation, il ne s'est pas manifesté, bon, voilà, donc, tout ça, vous l'avez aussi suivi et vous cliquez sur une personne et vous retrouvez les contributions de la personne. D'ailleurs, j'ai une question, excusez-moi, le P, ça veut dire quoi, le P ? Alors, le P, eh bien, il y a des zéros partout, oui, il y a des zéros partout, parce qu'en fait, on peut dans cette plateforme dire que les contributions peuvent être notées et on peut choisir un barème, on peut dire par exemple les contributions pourront recevoir un poids de 0 à 20. À ce moment-là, on peut aussi décider que les auteurs des contributions héritent du poids des contributions qu'ils ont faites. Vous me suivez ? Donc, en fait, c'est parce que cette plateforme n'est pas faite pour la formation, elle est faite pour les échanges et le débat, ce qui permet dans un débat de soutenir une idée. Donc, on dit, voilà, on peut ajouter soutenir les contributions. Donc, je mets une bonne note à cette contribution et je la trouve très bien. D'accord ? Et à ce moment-là, l'auteur de la contribution, si on l'a choisie dans les caractéristiques, peut hériter du poids qu'a reçu sa contribution. Ce qui fait qu'à la fin, on peut avoir le meilleur contributeur. C'est un peu pour jouer, quoi. Et donc, quand on fait de la formation, on ne joue pas à ça. D'accord ? On ne note pas nos contributions et on ne met pas du poids aux contributeurs. Personne ne sait s'en servir, de toute façon, à part moi. Donc, c'est pour ça, ça restera à zéro. Je ne pourrais pas s'enlever la colonne, mais bon. c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que je vais être trompé. je ne suis pas à la fin. C'est ce que je veux dire. Non, c'est parce que il y a de deux minutes en une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est pour ça.